Bonsoir à tous. Toujours le mercredi soir, 22, et oui, déjà le 22, imaginez-vous, on arrive au mois d'août, 22 juillet 2020, 20h46, heure du Québec, dans un, vraiment, un monde qu'on ne reconnaît plus, un monde complètement sans dessus-dessous, d'énormes incroyables, un monde surréaliste, un monde apocalyptique. On est dans un film, tous ensemble, un film d'horreur, un film de science-fiction, puis on ne voit pas le jour où on sortira de ce film-là. Alors, pendant ce temps-là, l'horreur se poursuit au niveau des tremblements de terre qui se multiplient et se multiplient d'un tremblement de terre d'importance. C'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de tremblements de terre à tous les jours, mais qui sont toujours plus ou moins significatifs. Dans un grand minimum solaire, les tremblements de terre majeurs sont très présents. Et ça nous confirme un peu, peut-être, le grand minimum solaire. On a eu un tremblement de terre qui m'est rapporté par Anne, entre autres, et aussi par MQ Ultra. Magnitude quand même assez forte, 6,4 dans le C, Zang, en Chine, mercredi. On voit l'épicente, on est vraiment sur terre, donc, il n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a des rapports, ça fait 5 heures de ça. Profondeur, 10 kilomètres, très peu profond, 6,4. L'équivalent de 3,8 bombes atomiques, estimation publiée en énergie, 14, en tout cas, il y a des données qui sont vraiment inquiétantes, c'est très puissant. J'essaie de voir s'il y a eu des gens qui l'ont ressenti. Déjà, on a un petit peu de messages qui ont été envoyés. Wow, fort tremblement de terre, magnitude de 6,3. Événement non ressenti, tout va bien, s'il vous plaît, restez. Ça, ça vient de la Russie, qui dit qu'ils n'ont pas ressenti, donc, on est en Chine, on est, j'imagine, pas loin de la Russie. Ici, on nous dit... Il n'y a pas vraiment de commentaires qui sont arrivés encore, mais j'imagine qu'on a dû le ressentir, 6,4. C'est quand même assez significatif. Il y a plein d'autres tremblements de terre qui ont eu lieu aujourd'hui. On se rappelle de celui de 7,8 à Périville, en Amérique du Nord, en Alaska. À 113 kilomètres de Périville, 7,8. Aujourd'hui, on est à Nelson Lagoon, toujours en Amérique du Nord, 5,2. On est à 50 kilomètres de Nelson Lagoon, en Amérique du Nord. On va aller voir si ça se situe où, ça. On est toujours en Alaska, donc, beaucoup, beaucoup de secousses et de répliques. Donc, ça, c'en était une. J'imagine, 5,2. On en a un à Kamana, South American, Amérique du Sud, au Pérou, de 5,2 aujourd'hui. On était à 116 kilomètres de Kamana, en Amérique du Sud, à 10 kilomètres de profondeur. 5,1. On est en Albanie, en Amérique du Sud, en Colombie, à 89 kilomètres de profondeur. Donc, on est peut-être plus au large, ici. À 22 kilomètres d'Albania, en Amérique du Sud. 5,1. 5,1 à Port Orly, ou Orly, ou Orly, ou Orly, ou Orly, ou Orly, plutôt, au Vanuatu. 5,1. On est à 47 kilomètres de profondeur. Donc, 5,1. Un autre de 5. On est en Asie, au Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, on est à 1 kilomètre de profondeur, donc vraiment en surface. Je ne sais pas si c'est situé dans une place qui est habitée, mais en tout cas, à 86 kilomètres de Kadzi. 6,3, c'est celui dont on est allé voir le lien qui nous venait de Discovery Volcano, envoyé par Anne. On n'est pas loin de Saga, en Asie. 10 kilomètres de profondeur. Et 6,2 à Tofino, en Amérique du Nord, au Canada, à 380 kilomètres de Tofino, sur quand même 6,2 à 16 kilomètres de profondeur. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Donc, ça se poursuit en attente d'une grosse histoire, d'un gros événement. C'est juste une question de temps. On voit que la bombe à retardement, comme on dit, fait son tic-toc, tic-toc quotidien jusqu'à ce qu'on arrive à un événement majeur, cyclique, qui est inévitable. Soyez prêts. Préparez-vous. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501